Question 4 Désormais, le mouvement de M se fait avec frottement, modélisé par la force F égale Désormais, le mouvement de M se fait avec frottement, modélisé par la force de frottement Désormais, le système est conservatif, bien sûr que non, il n'est plus conservatif Désormais, l'énergie mécanique est constante Et qui, non, très bien, donc, il y a force non-conservative Que pour le non-conservatif, voilà, conservatif, c'est par rapport à l'énergie du point matériel Elle ne fait pas conserver l'énergie de ce point Notre avis, c'est l'énergie inter-constante Alors, théorème, donc, j'avais juste pour rappeler, théorème de l'énergie mécanique Ou la théorème de la puissance mécanique Alors, DEM sur DT égale la puissance des forces non-conservatives Elle dit, elle dit non-conservative ou elle dit elle travaille Donc, là-bas, elle va Alors, c'est F scalaire V C'est moins alpha, fois V, fois V C'est moins alpha V carré Alors, je trouve qu'il n'y a que tu as des deux AM sur DT Et c'est que tu as 3 moins alpha V carré C'est négatif Et donc, je trouve l'énergie mécanique au cours du temps Ah, c'est une fonction décroissante Le point M perd de l'énergie Voilà, il va y avoir de l'énergie, très bien Bien, EM décroît au cours du temps Bien C'est à dire la nouvelle équation du mouvement Dissipation, hein, c'est ça ? Alors, l'énergie est liqueur, je veux dire Bien sûr, mais je veux dire Ok, je veux dire Mais je veux dire sous une autre forme Ça peut être une chaleur, c'est ça ? Voilà, système amorti, très bien Dissipation Mais L'énergie, l'équation du mouvement Que je veux dire là ? L'équation du mouvement Ou ma théta ou théta poids N'est-ce que tu as la une ? Ou théta de poids Voilà Et qui est de menhébi ? Il est dérivé EM, dit maféha théta Rannal EM, chadra Est-ce que tu as le maximum ? Tachy Très bien Rannal EM en fonction de théta Dérivé au charlique Donc, malheureusement, il y a un dérivé Tala 0 Tawa, qu'il y a un dérivé ? Tala, moins alpha v carré au charlique Donc, radis de EM En fonction de théta Alors, c'était un demi MV carré L carré théta point carré De plus MGL sur 2 Plus KL Théta carré Plus une constante Alors, je dérive C'est ML carré Théta point Théta deux points Tabor ni si calcule là Plus MGL Alors, fois 2 Mais, c'est qu'il y a 2 Mais, c'est qu'il y a 2 Mais, c'est qu'il y a 2 Théta point Plus la constante C'est qu'à 0 Égale Mais, c'est qu'on va à 0 Moins à 5 V carré Mais, rech, ne jouons si Channak soumé l'actib Mais, ne jouons si Mvakroule valeur de la vitesse V Fatma Théta point C'est-à-dire L, Theta, et donc, je n'ai pas besoin d'alpha, L carré, Theta, ou carré. Voilà. Donc, ça va. Donc, ça va. C'est-à-dire, on divise par M, un carré. C'est-à-dire, on divise par M, un carré. On divise par Theta point. Theta point. Donc, on dit Theta point. Theta point. Theta point. Theta point. Et je veux dire que Theta point est non nulle. La vitesse est non nulle. Et donc, il y a qu'à denna. Si ma qu'alqaïs, naqsm à la M, Theta 2 point. Plus, alors, on a dit, je vais m'exprimer sur la. Alors, je vais m'exprimer sur la M, à gauche. Il y a plus alpha, Theta point. Donc, sur M. Alpha sur M, fois Theta point. Plus, il y a aussi, je vais m'exprimer sur M, L carré. On dit, G sur N, plus 2K sur M. Theta, égale 0. Voilà. On va aller à l'équation. Theta point. Theta point. Ou Theta. il s'agit de l'équation d'un oscillateur. Je me dis, c'est harmonique. Je le dis. Je le dis. Amorti. C'est un vrai. 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 C'est l'équation différentielle, c'est l'équation du mouvement d'annunciateur amorti. Alors, je retrouve l'oméga 0 carré T. Mais il faut faire un terme. Je dis que l'alpha n'est pas une force de frottement. Très bien. Voilà, c'est le terme d'amortissement. C'est l'équation de l'équation en absence de frottement. Voilà. la quantité est l'oméga 0 carré, c'est l'oscillateur harmonique. C'est l'équation de frottement, c'est la pulsation propre. La quantité est l'alpha sur m, la quantité est l'équation de frottement. De toute façon, est égale, les dimensions de frottement, qui est l'équation physique, donc les termes de frottement homogènes, est l'équation de frottement. Égale, l'oméga 0 carré fois T. Dimension de T. C'est une constante qui dépend de l'alpha. ет l'alpha où l'on peut vous écrire. Est-ce que c'est une grande quantité ? L'alpha, c'est l'alpha, c'est l'alpha ? L'alpha ici ? C'est un petit point ? le frottement. Qu'est-ce qu'il y a le cas où l'amda a-c-b-e ou la haja khayba? Khayba, bien sûr. Donc, on est dans le mauvais régime. Il s'agit du régime apériodique. C'est bien. Apériodique. Donc, je ne vais pas dire que le delta est positif ou négatif ou négatif. C'est comme je fais ce delta. Le delta est positif ou le delta est positif et le lambda est supérieur à 1. Le lambda est le frottement. C'est alpha. C'est proportionnel à alpha. Et donc, il faut dire le frottement, oui, l'amortissement, oui, supérieur à 1. Supérieur à une valeur seuil, à 1. Et donc, l'amortissement, oui, important, le régime apériodique. Ok? Les solutions, l'amortissement, on calcule. R1, les solutions de ce polynôme, de cette équation. R1 égale, moins B prime, moins lambda, omega 0, moins racine de delta, delta positif, donc, directement racine. Alors, de point de vue dimension, lambda, c'est 100 dimensions, constantes, c'est 100 dimensions, donc, c'est 100 dimensions. à la deuxième, et d'ombsonneur, c'est 100 min. Decter 1, c'est une pulsation, c'est 100 min. Afin de la première, c'est une puissance de la seconde, qui n'a pas de la première, c'est du charboné. C'est normal. Je vous le dis à l'heure, vous n'avez pas de savoir. Vous n'avez pas de souleur de l'électronique et vous n'avez pas de souleur. Vous n'avez pas de souleur. Vous avez déjà l'écran sur votre exemple. Vous n'avez pas de souleur de l'exécution. Ils ont d'attreur de nous en elle. Voilà, c'est une nouvelle. Vous n'avez pas de souleur. Vous n'avez pas de souleur. Vous n'avez pas de souleur. l'aïda kaounou y samiou li constanta l'ouma. Donc, dachin sa nascont. Voilà. Ch'tebna polinom associé, vous voyez, ch'tebna ch'tebna delta prime, ou bachin hoottou les différents cas. Alors, delta prime, poudre positif, lambda superloma A, yani amortissement koui. Yani l'régime, l'haïd. Edhye, y'a min riyah, matokad tahsi, wahdik tallah. Yani, bel kelema karrou. Edhye, y'a quuld, edhye, y'a qui t'auvzrel l'ha, ça, c'est sans dimension, et qui t'arrête un ou bachin la constante, omega zéro karré. Donc, ça, c'est une pulsation au karré. Delta, y'a min riyakom. C'est pulsation au karré, dimension de terre. Donc, l'hagbi sami, omega karré. Plus ou moins, quand j'ai mis tout négatif. C'est un omega au karré, omega zéro, hein, avec grand omega, il dit omega au karré égal lambda karré moins 1 fois omega zéro au karré. Je termine riyakom karré par la roux élective. Alors, moins racine de delta prime. La racine, donc, delta prime, c'est omega karré, c'est positif. Donc, n'est-ce que vous, omega karré. La racine, c'est omega. OK? Donc, solution nulle, moins b prime, moins racine de delta prime, sur a. solution télia, moins b prime, plus rinci, de delta prime, plus omega, sur a. A, c'est un. C'est un. d'un. Bien. La racine, les solutions, plus télia, c'est-à-dire. Alors, je fais télia de télia, La racine, télia de télia. Télia de télia. Télia de télia. Les deux solutions, les deux solutions, les deux r1 et r2. Donc, on a dit qu'on a un petit exponentiel. Donc, c'est-à-dire que j'allais télia. Mais, quand j'ai y de x, une fonction, soit l'a exponentiel r1 fois x, plus b exponentiel r2 fois x. Mais en fonction du temps. On a fait étude de télia, en fonction du temps. Donc, télia de télia, la combinaison d'exponentiel qui est en r1 et r2. Donc, la racine, c'est-à-dire que télia de télia, c'est a exponentiel moins lambda oméga 0 moins oméga fois t, plus b exponentiel moins lambda oméga 0 moins oméga plus oméga fois t. Égal. Faites-à-dire qu'on a eu le calcul. Égal. En facteur, nous nousons qu'à le jouer exponentiel moins lambda oméga 0 t. La c'est-à-dire qu'il y a un lien qui est-à-dire qu'il y a moins en plus. C'est un troisième facteur. Et on va dire a exponentiel moins oméga t plus b exponentiel oméga t. C'est-à-dire que la solution est-à-dire que la solution t. C'est obligatoire. C'est-à-dire les exponentiels réels qu'il n'y a pas le consilus hyperbolique et le consilus hyperbolique. C'est un gramme de K A'CH-Omega-T plus B'SH-Omega-T. La fonction réside n'oscile pas. Donc ça, c'est une autre forme. Est-ce que c'est clair qu'il y a l'eau ? Je connais le souhait. C'est clair. Ok. Je vais commencer. Bien. Nous allons faire le câble de la même chose. Si le déta prime, le déta positive, c'est négatif. Bien. Nous allons faire le câble de la même chose. Nous allons faire le régime. C'est le régime B ou le Ré. Le school ne marche pas. Où ne marche pas ? Le lambda. Très bien. Alors, le déta prime négatif. Le déta prime est ceci. lambda carré moins un fois oméga zéro carré. Donc, le déta prime négatif, c'est-à-dire lambda inférieur à 1 ou lambda, c'est-à-dire l'amortissement. Et donc, le régime B, je vois le régime K. Ah, le régime B. C'est-à-dire comme ça. Il s'agit du régime pseudo-périodique. Voilà. Aïe, il y a une résolution à la rouxie tau. C'est-à-dire la polynome de la caractéristique. Le déta prime n'est pas négatif. Il est-à-dire le déta prime lambda carré moins un oméga zéro carré. Il est négatif. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une résolution de la rouxie. Il est négatif. Là, je vais mettre une vraie racine. L'étro-j oméga. Ah, tout va trop l'eau, i oméga. OK. i oméga au carré. Plus ou moins. Voilà. Elle est racine du déta. i oméga qui termine au carré est s'est-à-dire statique moins oméga au carré. L'étro-r1 ou r2. R1 égale. On dit deux solutions complexes. Moins B prime. Ah, B prime. Lambda oméga zéro. Moins racine de déta sur A. Et solution feigne. Moins B prime. Plus racine de déta sur A. Voilà. Et solution, tu n'as pas à me dire. Theta de T. Alors, en couleur. Theta de T. C'est A exponentielle R1 T plus B exponentielle R2 fois T. Ça dit plus I oméga plus I oméga plus T. Theta de T égale. Alors, en facteur, tu n'as pas à me dire. Je n'ai pas à me dire. C'est-à-dire qu'il n'y a 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 pas à me dire. Et il n'y a pas à me dire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à me dire. Cos oméga T ou sin oméga T. Voilà. Cos oméga T plus V. Voilà. Sin oméga T plus V. Et donc, solution d'état de T, c'est-à-dire ? C'est une fonction oscillatoire. Elle oscille à la sénuère, à la sénuère. L'amplitude de la sénuère, de la sénuère. Elle ne va pas osciller entre moins 1 et 1. la coës ou la sine avec. Il va être amorti. C'est-à-dire, si je passe à la même bague de quelle est la temps, ou il y a l'état de T ou il y a l'état 0. Il y a l'état initial. Il va être enveloppé par l'exponentielle. Enveloppé, attention. Il faut qu'on le lot. Donc, il est souvent à la coës ou la sine qui est la habe, la habe, mais il faut qu'on le min, le max, et il y a déjà la suposition. Il sera enveloppé par une fonction exponentielle, theta0 et moins theta0. La condition initiale va tendre vers zéro, vers la position d'équilibre. C'est bon pour le régime pseudo-périodique. Il est juste à discuter. Je ne suis pas 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 à discuter. Le régime qui correspond à theta' égale 0. Je dis que delta' égale 0, c'est lambda égale 1. Je dis lambda, c'est un régime critique. C'est un régime intermédiaire. Mais je dis lambda, c'est un régime critique. C'est théoriquement, mais plus pratique. Lambda fait alpha sur m. Alpha, autrement. Je dis que m'est la masse. C'est un cas délicat. C'est un cas théorique. C'est un cas théorique. Il est double. Il est double. C'est un cas théorique. La solution R égale moins B prime sur A égale moins lambda omega 0. Ou theta de t, c'est un cas théorique. C'est un cas théorique. Il est un cas théorique. Il est un cas théorique. plus b exponentielle, r2t. T'as-tu allé ? A exponentielle. Exponentielle, r fois t. Ça te m'a dit, r2. R fois t, à ta haut. En ce moment, on a une fonction affine du temps, at plus b. Est-ce que c'est clair ? Oui. Pour le préparer, je vais te trouver un peu de temps. Le jour, il faut un peu de temps. Le pseudo ou l'a périodique, kif-kif, a exponentielle, r1t plus b exponentielle, r2t. Le régime critique, exponentielle, rt, avec r1, déjà, ce n'est pas double. Il y a une parenthèse, il y a une fonction affine, at plus b. Voilà, c'est la fois. Alors, la différence entre le régime critique et le régime apériodique. Je vais te dire, comme on a l'air, la différence entre ces deux régimes. C'est un farko. Alors, il faut les deux régimes, pas d'oscillation. Alors, je ne sais pas, mais je ne sais pas, c'est pas d'oscillation. Mais ce n'est pas une fonction oscillatoire. Je trouve une différence, mais bien, alors, régime apériodique, c'est un régime critique. c'est un régime critique. C'est un régime critique. retour plus rapide à l'équilibre, à la position d'équilibre. Allez-je? Allez-je, je vais te dire, 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 bien, je vais te dire, je vais te dire, c'est un régime libre à 1, égal à 1, pardon, ou il y a un régime libre à 1, je vais te dire, je vais te dire, je vais te dire, c'est un régime libre à 1. C'est un peu plus. Les étudiants se trouvent contradictoires à quel frottement. Mais, comment est-ce que vous voulez dire ? Je vous remercie sérieusement. Je vous remercie. Les deux régimes ont une charge à l'équilibre. Je vous remercie. On a une oscillation. On a une oscillation. On a une oscillation. Vous n'avez pas l' pajamas. Vous n'êtes pas. Vous n'êtes pas qu'un exercice. Et vous-même. Un человек qui est convoyé dans ces deux cm. Il se passe sur la peau. Il se passe sur la région des rins et des maris. Voilà ce qu'il se passe sur la peau. Il se passe dans le mur. Il faut prendre le temps et prendre la main. Il faut faire l'éterie. Il faut faire l'éterie. Mais il faut faire l'éterie. Il faut faire l'éterie. L'éterie, il faut le mettre en place. Le déjeuner ou le déjeuner? Vous faites l'éterie. Le déjeuner. C'est un déjeuner. Donc, ils ont besoin de l'équilibre au bout de mettre les équilibres. Il y a l'amortissement et l'infrutement qui s'appelle. Il y a donc tous les équilibres et l'équilibre. C'est un système qui s'appelle l'équilibre. Il y a de l'équilibre, il va arriver rapidement. Il y a donc la capacité de l'équilibre. Ça va? On va y aller plus vite. Alors, discuter de la solution, ça y est, pour un amortissement très faible. Ah, la pièce, ça. Amortissement très faible. Donc, on a un autre équation qui est en train de faire. Theta de point plus 2 lambda omega 0 theta point plus omega 0 carré theta égale 0. Amortissement faible. Donc, comment est-ce que tu t'arjebes par rapport à l'économie entière ? Amortissement très faible. Lambda 3 inférieur à 1. Sahi, lambda 3 inférieur à 1. Il y a lambda 3 inférieur à 1. Égale 1 critique. Akber 1, amortissement kuy. Astor 1, amortissement mouche kuy. Amortissement très faible, c'est très inférieur au seuil de la 1. Voilà. Tracer la courbe de phase dans le plan Theta, Theta point et commenter. Alors, il y a une courbe de phase sur le matelot. Sur le matelot, c'est parti. Theta point en fonction de Theta. Alors, qu'est-ce que nous avons fait ? Qu'est-ce que nous avons fait ? Comment nous avons fait la question ? Je vais vous en parler avec le 3ème. Vous nous en parlez de la méthode. Alors, on va mettre le 3ème point ou la 2ème. Theta point, on va mettre le 4ème. Oui, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc, on a mis le 3ème point. Et on a mis le 3ème point et on a mis le 3ème point. Oui. Donc, on a mis le 3ème point. Donc, je vais prendre la solution Theta de T dans le cas du régime HV, dans le cas d'un lambda très faible. Alors, solution normalement, c'est le régime HV. Alors, ici, c'est pseudo-periodique. Voilà. Oui, complexe ou réel ? Réel. Réel ? Nous avons un régime pseudo-periodique, le régime HV. Donc, complexe. Alors, on va écrire A exponentielle moins J oméga T moins I oméga T plus B exponentielle I oméga T. Alors, tout d'abord, l'oméga. Alors, c'est la pseudo-pulsation. Donc, avec pseudo-pulsation. Je m'en sais. Je m'en sais. Je m'en sais. Et puis, il y a quand même lambda. Il y a quand même lambda. D'accord. Hé. L'étape est ma barre. La dérivée. Où est-ce que c'est la constante ? Il y a quand même la constante. Les conditions initiales. Alors, on va chercher A ou B à partir des conditions initiales. OK. Alors, on va écrire Theta de zéro égale Naos fait zéro. Donc, ça va te donner A plus B. Cote exponentielle zéro, néo, néo, néo. Statique A plus B égale Theta zéro. Et on va prendre Theta point de T. Chambre des dérivées. Alors, je n'aime les dérivées. Je préfère, néo, les exponentielles. Est-ce que c'est bien ? Donc, Theta de T. Il y a quand même un exemple. A exponentielle moins lambda oméga zéro T moins I oméga T. Plus. Donc, T est-à-dire. Lambda oméga zéro I oméga qu'une fois T. Plus. Terme séni. Je n'aime bien. B exponentielle. Moua lambda oméga zéro plus I oméga t fois T. B. Alors, je dérive. T est-à-dire. C'est la même dérivée de la exponentielle. C'est ça, Bt là. Il n'est pas le plus important. Il a quand même la dérivée et les deux n'èvres. Il a quand même la dérivée. C'est-à-dire qu'elle n'est pas le plus important. nya, c'est-à-dire que c'est très important. fois A fois exponentielle pour avoir t de 0. Ça t'init 1. Moins plus B n'habit les besoins de t de col. Yani moins lambda omega 0 plus I omega fois exponentielle à t de 0. Il y a 1. Alors, t'est un point de 0. La vitesse initiale est nulle. Et donc ça, on peut te voir. Alors, ça va te donner 3 kera khoa. Mais ta t'init moins lambda omega 0 c'est-à-dire un facteur facteur de A plus B plus I omega facteur de B moins A. T'es-à-dire qu'il calcule? Mais, il y a, je chassalna. Chassalna A plus B égal t de 0. Où est-à-dire? Donc, A plus B égal t de 0. Haït de 0. Donc, ça y est-à-dire B moins A. Il y a m'éktubo. A plus B égal t de 0. Où m'is-tarrheba B moins A égal alors j'y à droite lambda omega 0 theta 0 sur I omega. Ou est-à-dire moins I lambda omega 0 theta 0 sur omega. Ok? T'es-à-dire qu'on cherche A et B. C'est-à-dire qu'on a fait qui est-à-dire qu'on a fait B moins A. Il y a qui est-à-dire qu'on a fait égal t de 0. D'à-dire qu'on a fait Aïe. Et après, j'ai pris tout l'adroite et je n'ai pas I omega égal t de B moins A. Et il y a qui est-à-dire qu'on a fait 0. C'est-à-dire qu'on a fait qu'on a fait en anglais pour qu'on a fait les constantes. Ok, merci. Donc, ça a fait l'âge de moi. Donc, je t'amène le somme. Le somme t'amène l'A, la partie l'B. On a la semaine. Donc, B égale theta 0 sur 2 moins I lambda omega 0 theta 0 sur omega. B, c'est très inférieur à 1. C'est-à-dire qu'on a sauf qu'on a fait omega égale omega 0 fois racine de 1 moins lambda carré avec lambda très inférieur à 1. Déjà, l'oméga, c'est presque égal à omega 0. C'est-à-dire qu'on a fait c'est très inférieur à 1. 10 moins 4, c'est-à-dire qu'on a fait l'oméga presque égal à omega 0 fois racine de 1. D'accord, d'où ? B. Et donc, l'oméga 0 ou l'oméga presque 4 sur 2. Presque 4. OK. LB égale theta 0 sur 2 moins I lambda theta 0 sur 2. C'est une différence. C'est presque égale à theta 0 sur 2. Voilà. La même chose pour A. Alors, A soit à la différence, soit à trouve A égale theta 0 moins B. Alors, A égale theta 0 moins B. il y a une theta 0 moins theta 0 sur 2. Donc, c'est theta 0 sur 2. Ah, maintenant, on a les constants. Mais ça, il va. Ben, alors, finalement, theta 2t. Donc, on a exponentielle moins lambda omega 0 t, facteur de A, theta 0 sur 2, exponentielle I omega t plus B exponentielle moins I omega t. égale encore, theta 0 exponentielle moins lambda omega 0 t, un demi. Voilà, c'est un demi. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Exponentielle I omega t plus exponentielle moins I omega t sur 2. C'est ça. Hein? 2 cos sur 2, donc, c'est ça. C'est ça. Donc, ça y est. Cosinus omega t avec omega très proche d'oméga 0. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Theta de t. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. On désire exprimer theta point en fonction de theta. Donc, ça y est. Je dérive t'allat theta point de t. Theta point de t. Alors, la dérivée, ça finit de termes. C'est tout maif, calcul. on dérive l'exponentiel. Moins theta 0 lambda omega 0 exponentiel fois cos même souch. Le plus theta 0 exponentiel moins lambda omega 0 t même sèche pour la dérivée de cos. Ça finit moins omega sin omega t. Ça va ? Ça va ? Alors, allez, je vais me faire t'ajouter ton facteur. donc theta point de t égale theta 0 omega presque égale à omega 0 fois que j'arrivée. je vais me faire la dérivée. l'exponentiel en factor sin moins ce n'est 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 qui n'est ce n'est ce n'est très bien. Voilà. Donc, on néglige terre On oblige lambda cos devant ici. En fait, il y a lambda devant 1. Une cos aussi du même ordre. Donc, θ point de t, c'est moins θ0, ω0 exponentielle fois sin. Là, on ne peut pas dire θ2t, mais on ne peut pas dire que c'est une relation. Comment? θ2t, c'est θ0 exponentielle moins lambda fois cos. Alors, comment on procède? Sin carré cos sin carré. Sin carré cos carré. Très bien. Donc, je n'ai pas dit sin carré plus cos carré égale à 1. Je tire sin l'eau là où le cos ne seigne. Alors, nous l'avons, θ point sur θ0, ω0 exponentielle moins lambda, ω0t. C'est plus. Et c'est n'y a le cos. C'est θ sur θ0 exponentielle moins lambda, ω0t. Au carré égale à 1. Ah, nous l'aider. Mais j'ai dit, je ne sais pas le temps. Le temps est maintenant le temps, complètement. Theta point sur θ0, ω0. Alors, nous l'avons, nous l'avons exponentielle moins lambda, ω0t au carré. Donc, toi l'aider à 1 sur θ0 au carré égale à l'exponentielle moins 2, moins lambda, ω0t au carré. Ah, j'ai dit, c'est quoi ? C'est quoi qu'on fait, j'ai dit ? Hmm ? Je n'ai dit, c'est quoi ? Donc, on a fait, c'est quoi ? Donc, on a fait le cas avec l'oscillateur amorti. Il temps, on n'a dit, c'est quoi ? Là-bas, c'est quoi ? Allons-y dire, nous nous en Dirons par les variables theta sur theta 0, en bas de theta. Ou theta point sur theta 0, ω0. Comment il y a une bonne bonne idée ? Nous devons être aquí, c'est quoi ? Et ceci, c'est quoi ? Et ceci, c'est déjà, c'est quoi ? Et c'est quoi ? Et ceci, c'est quoi ? Et ceci, c'est quoi ? y carré plus x carré égale un rayon r au carré, mais le rayon avec, il dépend du temps. C'est un cercle ou un ellipse, il y a une variable qui est une variable qui est une variable qui est une variable qui est une équation d'un cercle d'un ellipse avec un rayon variable dans le temps. C'est un rayon qui est une variable ou un nace l'ahemmienne. Le rayon, il décroît au cours du temps. Quel m'a le temps est quédé, quel m'a l'air de T diminué. Et donc, comment ça fait la forme? C'est à la trône ou la cercle ou la ellipse ou fait. La cercle ou la ellipse. C'est un cercle ou la ellipse. C'est un cercle ou la ellipse. C'est un cercle ou la ellipse. Dets! C'est un cercle ou la déˋ, très bien! Dats! De toutes prüz mortes, les données, de muerte sont brises agréables. Non, vai. C'est un cercle ou la que n'a ? la ellipse se comprendra ou la ellipse, les données que c'est 부분 très belle. Ok. C'est un cercle ou la delegare. C'est une cercle ou la elle va juste c'àодier, mais une décision qui est Oui, une spirale qui converge. L'état initial est défini par theta égale theta 0 ou theta point égale 0. Vous savez ? Le point est là, P0, il faut que l'état soit 0. Theta 0, theta point 2, 0. Nous avons vu l'état, on va voir l'ellipse. L'état initial est défini par la cour du temps. L'état initial est défini par la cour du temps. L'état initial est défini par la cour du temps. Voilà, alors ça c'est l'état 0. Mais après, vous ne pensez pas que l'état initial est défini par la cour du temps. Alors, nous avons deux questions différentes. c'est l'état. Il y a une dimension de l'état harmonique qui l'apporte de l'état. Il y a une dimension de l'état harmonique, presque pseudo-harmonique, amortique. Qu'est-ce que ça traduit finalement ? Et alors, les états, c'est qu'il y a une date t correspondante, qu'il y a un état de t ou un état de point de t. Maintenant, les points de la courbe, de la trajectoire, de la trajectoire de phase, il y a aussi l'état du système, il y a aussi la position d'un système, l'angle d'un système, ou il y a aussi la vitesse d'un système. Si chaque instant, il y a T1, T2, T3, ou T0, il y a T0, il y a T0, il y a T0. Il y a T1, il y a T1, il y a T1, il y a T0, il y a T0. Par contre, il y a un risque, il faut que les gens en mesure de dire, que ça, ça, ça. Il y a un risque de l'ancier, de l'ancier. C'est bien. C'est pour ça qu'ils ne voient pas de crainte. Je me souviens que les gens sont non plus de position. Le frottement. L'amortissement. L'amortissement, très bien. Par contre, il y a un risque de finir. Il y a un risque de finir. Thetamax moins thetamax. Thétamax maintenant, moins thétamax maintenant. Les positions, c'est les angles maximaux. C'est le point impradiant pour les oscillations. Donc, le point impradiant est le point impradiant. Le point impradiant est le point impradiant. Le point impradiant est le point impradiant est le point impradiant carrément jusqu'à l'équilibre. Donc, un système conservatif est caractérisé par une courbe de phase fermée. Ellipse ou elle a cercle, mais ça dépend des variables. Par contre, un système non-conservatif est caractérisé par une courbe de phase ouverte. Voilà. C'est un système périodique. Donc, c'est périodique, c'est pas périodique. Le système revient à sa position, mais les positions telles ? Le système ne revient pas. Ok ? L'énergie mécanique est constante. L'énergie mécanique décroît au cours du temps. Le système est conservatif. Le système est non-conservatif. Frottement et pas de frottement. Ça va ? Est-ce que c'est clair 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 ?